... Bien le bonjour, bien le bonsoir, vous êtes à Exébus pour les Jeux du Cygne. On continue notre petite aventure avec Yastur, ça va bientôt s'afficher à l'écran normalement. Donc là, le but de cet épisode, c'est d'invoquer la baronnesse ici, donc de désacraliser tout ça. Ça, on court 8 tours. On va voir si ça nous donne des options particulières, comme j'ai dit précédemment au dernier run. On ne va pas jouer sur le renforcement de Yastur. Ça augmente combien le renforcement ? On ne sait pas trop. C'est pour ça que... En fait, je me posais quand même la question de le faire ou pas, ou d'essayer d'atteindre la victoire, on va dire, classique, entre guillemets. Entre guillemets, le livre, je ne sais même plus du tout où il est. Madness, Hystérical, Tom. Je l'ai fait et Rirou. Là, il y a de la mort un peu quand même. Je ne me tiens plus du tout où il est le bouquin. Est-ce qu'on a un modifieur ? Ok, il est ici. On est en train de faire monter la folie aussi ici. On va tenter ça. On va voir ce que ça donne. Je ne sais pas si c'est une bonne façon de faire. Au pire, on aura vu le gameplay un peu de Yastur. Et on saura qu'il faut attendre qu'il se réveille. Et une fois qu'il se réveille, il faut tenter à tout prix de le remonter. Morgan, tu es là. Tu es en train d'apprendre ça, cette tour. C'est un truc que tu en aimais, Zikino. Ok, très bien. Ils sont en train de se mettre sur la gueule. C'est très bien. La roi. Il y a des guerres. Franchement, les guerres, ça fait plaisir. On a toujours notre armée. Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Reduce Unrest. Ok, d'accord. On a toujours notre armée qui est là. Normalement, elle va se balader un petit peu. Et elle va venir détruire d'autres... D'autres sentiments. Normalement, il y a quand même des facteurs de mort assez costauds autour. Donc, elle va peut-être pouvoir même se répandre et se diviser sur plusieurs armées. Ça serait bien. 3, on va passer à 4 en lore. C'est pas assez. XP gain 60. XP gain 60. Ça demande 2 arcanes. Ça demande 1 arcanes. On va quand même se les tenter. On va l'envoyer ici. On va réinvoquer le... Parce que là, le Binding Tom, je suppose qu'elle, elle va nous le binder. Dispel. Bind Tom. Bind Tom. Donc, on va se le réinvoquer là-bas, tranquillement. Et là, on n'est plus qu'à un tour. On a désacralisé ça. Ok, on peut faire des rituels blasphématoires si on le souhaite. On va surtout s'en servir pour invoquer. Donc, créer un agent. La baronnesse, 600 fort. Ok, donc le but, c'est d'essayer de faire monter, je suppose, les problèmes ici. On va voir ce qu'elle nous donne. Ok, donc elle peut avoir des minions gratuitement. 25%. Elle gagne 1 point d'attaque pour chaque truc de mort. Ok. Ça, c'est fort. On va prendre ça plutôt. Donc là, normalement, c'est stats qui sont boostées. Cette date... Ouais, 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 c'est plutôt bien. Est-ce qu'on a une cité ici ? C'était une capitale. Donc normalement, on ne peut pas acheter d'objet. Il n'y a pas un market quelque part. Fort. Market. Qu'on recrute deux, trois trucs. Qu'on recrute, qu'on achète, deux, trois trucs. On n'a pas les sous. On va échanger. Voilà. Le signe, il est un peu monté. Ce n'est pas grave, on dira. On ne dira rien. Qu'on revienne ici. La baronne, est-ce qu'elle que peut faire ? On a cinq en commandement. C'est pas mal. Ok, donc elle, elle, elle est capable de faire ça. Donc déjà, on va se faire ça. On va se mettre des serviteurs. Et on va essayer d'aller péter la gueule à des gens. Elle, elle nous avait bien cassé les pieds. Cinq, deux. Cinq, deux. Neuf points de vie. Le problème, c'est le knight. Quatre, deux. Cinq, cinq HP. Après, on frappe comme un sourd. On a huit en attaque. Je pense qu'on peut se la tester, franchement. 136. 61. 213. Ça pourrait peut-être bien qu'on essaye de faire péter cette ville. Ça serait peut-être bien qu'on essaye de faire péter cette ville. Alors déjà, on va faire Hysterical Tom. Voilà. Ça, ça part et ça arrive autre part. On s'en fout d'où est-ce que ça arrive. Mais là, ils vont en garder le facteur un petit peu. On va utiliser un autre pouvoir. Et là, normalement, on est passé à 146. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Katox. 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 Trois de profil. On est en train de faire quoi, Katox ? Infiltrer le palais. C'est très bien, ça. On va t'aider. On va t'aider un petit peu. Là, on a un lay-low. Ok. Le profil est en train de descendre gentiment. Katox. 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 Est-ce qu'il y a moyen de savoir ? Attends, le facteur de mort ici, il a combien ? 57. Ok. On n'a plus régène entièrement. J'espère qu'ils vont continuer. En fait, au final, ils sont capables d'invoquer une armée complète. C'est très, très fort. Alors, on va le summon. Un tour. Toi, t'arrives ici. Marquette. Ça, c'est bien. Ok. Attends. Et là, on va faire Straighten. Il y a une 72 en XP. On va pouvoir le faire deux fois, je pense. Notre baronnesse, 8-7. Qu'est-ce qu'il va faire ? Elle reste un supply. Avat. On va essayer de faire des trucs crados pour augmenter notre menace fort. Pas de défense, mais il y a de l'attaque. Ok, très bien. Brutal assassination. Wall of shadow. On va explorer les ruines. C'est peut-être un peu tard. Ça, il faudrait peut-être que je le fasse plus en early. L'invoquer. Et en fait, faire un gros focus pour que les héros viennent ici. Et qu'elles, tout simplement, elles les abattent. Ça pourrait être plus rigolo. En plus, elles prennent un gros focus. De toute façon, là, ça ne sert à rien. Tout est... Un wall of shadow ne servirait à rien. Brutal assassination. 8 tours. On va tenter l'attaque sur elle. Si on se plante, on se plante. Ce n'est pas grave. On a pulvérisé son premier. Elle a éclaté notre squelette. Les autres se démènent. Ok. Parfait. Elle a fait demi-tour. On va aller ici, maintenant. Et elle, elle s'est fait secouer. Non, elle ne s'est pas fait secouer. Nous, par contre, on a perdu le commandement du minion. Le truc qui est dommage, c'est que j'aimerais bien être capable de les... Ellen Shao. Ah... Péter la gueule, ce n'est peut-être pas l'idée du siècle, en fait. Ce n'est peut-être pas l'idée du siècle. Donc, il y a des armées qui s'affrontent ici. La némésis de Zikino est à 50%, donc elle est passée de notre côté. Qu'est-ce que tu peux faire ici ? Propagation. Ça, c'est bien. Ah non, 35, c'est vrai qu'on est nul en lore. On est fort pour les brutal assassinations, ce genre de choses. Lui, il est quasiment passé de notre côté. Ok, on va retourner là. 22 gold. La classe. Et notre split in two, toutes ces pâtes hordes. Oh ! Oh ! Ils ont fait des bébés ! Des bébés morts vivants ! Ils sont trop mignons ! À l'éternelle servitude. All to visible, catch in syria, il vient d'un genre. What ? Attends, 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 le roi. Le roi est là ! C'est ici. Ok, il a caché ici. Euh... Ce n'est pas mal. Tu vas aller ici. La baronnesse. On a récupéré tout. On va essayer de la battre, juste pour voir. Ok, on va essayer de la battre, tout simplement. Putain, il y a des guerres dans tous les sens. Il y a des guerres dans tous les sens. C'est terrible ce qu'on est en train de faire là. C'est terrible. Grosse immunité, gros niveau de mort. Level de mort, level de... Putain, la vache, on a tout rasé. Il ne nous reste plus que celle-là, la cité à... Ok, ils sont en train de reconstruire ici. Ça, on peut en discuter, peut-être. Niveau de plague est en train de descendre. En fait, je me pose la question de si ce n'était pas une attaque des orques, mais je ne pense pas. Je n'ai pas l'impression. Ce n'est pas la capitale, ce n'est pas grave. On va à Novel Strain. On va permettre à la peste de remonter un peu au niveau. On l'a tué. On gagne une famous. Là, on est bon. On a de la thune. C'est dommage qu'on n'est pas un petit Marquette. On n'est pas un petit Marquette ici. Ah, si, Recreate the Sales World. HP2, Attaque 2, Def 2. Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Flea Benny, Secret of Death. Ça, ce n'est pas pour nous, c'est sûr. On va venir ici. On a deux en intrigue. On n'est clairement pas fait pour ça. Par contre, on peut assassiner de façon assez brutale. Ça ne m'intéresse pas. On est monté très haut au fil menace. On va retourner ici. Je ne pense pas qu'on va réussir à tenir la... Notre marge de manœuvre est un peu faiblarde. Tac. On a un filtre. On a un niveau de menace qui est très très haut, par contre. Éternelle servitude. Ça, c'est cool. Il faudrait quelqu'un qui soit plus fort que ça. Parfait, on a de l'argent. Catox. On va gagner 10 en profil. Ça fait un peu chier, mais c'est la vie. Alphonse Child. OK. On ne peut pas aller accéder à la cache. Ouais, c'est ça. Je vous ai dit que c'était ici. Toi, tu es morte. Oh ! C'est bon sang. On va aller fonder. On va... Funde. Gecko. Vraiment, tu as permis à... Non, c'est les modifiers que je voulais. Les modifiers, voilà. Plague immunity qui descend. Ça, ça remonte gentiment. On va refaire un petit... Une petite descente. Juste histoire 2. Danse macabre. On ne va rien attirer, des squelettes. Non, on est peut-être d'ajouter de la mort là où on est. On peut perdre 3%, ça fait un peu chier. Et c'est comme ça. 84. Le snowball est en place quand même. On a notre éternelle servitude. On va explorer les ruines. Ça, ça peut être marrant vraiment d'essayer de faire ça. On va avoir une baronnesse qui soit... Elle est vraiment fat. Elle peut attaquer quasiment n'importe qui. Elle est pulvérisée. Nous, ici... On va un power... Toi, tu fais quoi ? Disrupt, decimate, cure madness. Alors ça, c'est la question que je me pose. On va se barrer de là, tout simplement. On va venir ici. On va infiltrer la forteresse. C'est juste pour nous occuper un petit peu. Accélère à la mutation. En fait, on n'a qu'un seul... On ne peut pas monter à plus que 4, a priori. On va voir ça. Machine en intrigue. On a un gros profil quand même. On va falloir qu'on fasse ça avec Damned, qu'on fasse attention. Go to... 20, 23. Ça passe encore. On peut se permettre de cultiver un petit peu la maladie. 33. La plague est à 77. On va la faire passer les 100%. Ok, Morgane est... Deep Under Day 1, quand même. Faut de voir, Burial, Trésor Room. Elle commence à devenir tarée. On a gagné 35 gold. On va continuer d'explorer les tréfonds de notre donjon. On voit où la puissance de Yasture. On voit où la puissance de Yasture. Ok. Là, ça va monter très, très vite. En fait, limite, il aurait fallu que la Baronesse soit capable de la foutre ici. Ça pourrait être le combo de la mort, ça. En fait, non. Tu vas venir jusque-là et tu vas protéger la tombe de l'Elder. Sachant qu'on a les bonus quand on est en zone enténébrée, ce qui est complètement le cas ici. Yasture, voilà, 150. Ok, c'est par coup de 50%. 13 tours, 200. 26 tours. 39 tours. On peut avoir la victoire avec Morgane. Tous les 13 tours. Donc en gros, il nous faut 39 tours en plus. Ça fait 470. Si on ne se fait pas déloger d'ici, on a gagné. Sachant qu'ils ont 2-3 trucs à faire, il y a de la guerre. On a les... Nos... C'est parti où ? Ravenous Death. Il y en a une qui est ici. Ok, non. C'est barré où ? Elle s'est fait tuer peut-être. A priori, elle s'est fait tuer. On va partir du principe qu'elle s'est fait tuer, qu'il n'en reste plus qu'une. Qui était à 102, qui remonte à 148. C'est plutôt cool. Je regarde un peu plus loin, mais il n'y a pas de raison. Et là, il y a quand même une grosse baston, semble-t-il. Oui, on se fait pulvériser. Ils vont se faire pulvériser. Ils vont se faire pulvériser. Donc là, on est en 19. On va être obligé de faire un petit Lailo si on ne veut pas se faire surprendre. Ça continue. Cultivé de disease. 5, 10. Non, on va se faire capturer. Lailo. 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 La baronnesse. Ok, passe par là. On a deux en l'or. C'est pas ouf. On peut tenter un end shadow en 13 tours. Ça me paraît cool. Ah, c'est bien que la baronnesse est en train de voir un nouveau type de gameplay. C'est vraiment agréable. Parfait. T'es bientôt là en plus. C'est un arrangasas. Ah, she sleep into the crouch. She fell compared to snatch a feather failing through the air. Ok. C'est peut-être parce qu'il y en a qui sont morts. Ouf. On va faire ça. On va accepter ça. Desert Lake Location. Harine Desert or Dry. Wish as an animal sous le modifier. On va pouvoir le faire, là, ça veut dire. Il faut qu'on trouve un endroit et on le pourrit. Ah, on en pourrait avoir. On a déjà le trophée de Manticore. Je sais pas si on peut les cumuler. Je pense pas. On va continuer. Ok, parfait. On s'en fout complètement. Morgane va... va faire tomber la... va faire tomber la civilisation. On a rien à faire ici, par contre. On a combien ? 9,7. C'est très, très fort. On va peut-être essayer de buter là. Parce qu'on est censé gagner un... Allez. 1, 2... Brutal Assassination, 7 tours. Ok, il est en train de devenir taré. C'est très bien. On continue de renforcer Yasture. Normalement, Yasture, en modifiaire, il a 200. C'est très bien. On va peut-être réussir à gagner un niveau aussi, un jour ou l'autre. Ok. Ok, prochain straight turn. On la paye. On se fait pas ralentir. 91... Ouf, putain vache. T'amodonis, rapid ring to the end. The sun will rise blue, the red, shining as a terrifying woman. What is to call. Ouais. La fin s'approche, là. Ils sont pas bien. Ils sont pas bien du tout. Ils vont tenter de faire des trucs, mais ça me fait pas peur. On va infiltrer la cité ici. Je pense que la partie est jouée, mais on va quand même la jouer jusqu'au bout. On va essayer de le faire propre. Wendemond, Bastion fell. Ok, d'accord. Ouais, je pense que rien qu'est que la folie. Ok, ces deux-là vont venir me buter. Je peux les attendre là. On attaque Morgan. Lui, il est en combien ? Il est en 7-4. Il a pas de mignon. Oh. On va là... Ouh. Lui, il est un peu plus costaud. Là, on a réussi le End Shadow, ce qui est plutôt une très très bonne nouvelle. On va se mettre un peu de l'or sur Katox. Katox qui va être connu bientôt. Donc, on va faire un Laylow. Ce qu'on va faire ici, c'est que... Un, deux. On aura buté le truc. T'inquiète, elle va venir te voir. Maintenant, elle met des patates d'enfer. Je comprends pas. On n'a pas le... Désert. Human Soul. On a une Human Soul ici. Pourquoi on n'arrive pas à déclencher L ? On n'arrive pas à déclencher L. C'est pas grave. Ici, ils sont à 100%. On vient là. Le premier qui passe, on le fume. Katox, Laylow. Ok, très bien. La cité est tombée. Ça, c'est bien. The End is Night. L'entièreté du monde. Seasons Brink of Alienation Powerblow. Et le final assertion de domination au peu existant. Ok, très bien. 98. On va attaquer. Juste moment, ce qui se passe quand on bute l'élu. Et sincèrement, ça m'intéresse de le savoir. On peut le pulvériser en un coup, normalement. Deux coups. 13 PV. Ok. Et j'ai bien envie de l'attaquer, lui. Par contre, le problème, c'est qu'on va se prendre les full attaques dans la bouche. On n'a que 6 points de vie. Et on va se prendre 4 et 9, 13. Oh, compliqué. Deux tours. C'est gênant, ça. Vermine. Vermine. Ça tanque. Ça va tanquer. On a HP. On met la vermine. Qui absorbera l'attaque. En fait, nous, on va attaquer. On va tuer le knight. Lui, il va attaquer à 9 points dans la vermine. Et après, nous, on pourrait essayer de l'ouvrir. 10. Il a 10 points de vie. On peut l'ouvrir en une attaque. Ok. On ne peut pas faire des trucs ici. Non, ils sont en train de le reconstruire. Au final, la peste qui aura bien défoncé, ce qu'on a là du monde. Ils vont tous attaquer Morgan. Normalement, je suis en c'est pour l'avoir. Je le pulvérise. Lui, la réplique va pulvériser le rat. Ils se démerdent entre eux. Normalement, je le tue sur cette attaque. Je ne le tue pas. Il a de la défense. J'ai de la défense. Je le tue. On a pris She-Ros. On a perdu nos minions. Donc, on peut bien prendre ça. Ok. On est passé en 11-7. Il y a quelqu'un d'autre qui voulait nous attaquer. On peut faire un rest and supply ou pas ici ? Je ne suis pas sûr. The first daughter. Ah, mais oui. Ok, d'accord. En fait, le fait de buter un rouleur, ça ne doit pas être suffisant. Ok. Ok. On est en train de l'éveiller. Le chant continue pendant des heures, pendant que l'ensemble brûle. Jusqu'à ce que l'air soit saturé. She's an inhumane servant of blasphemous power. Perth power, tout seul. Elle combat comme une armée. Ok, d'accord. Et elle peut être détruite que par de grandes forces militaires. C'est très fort. Si je fais ça, je gagne, je pense. La destruction, c'est combien ? Deux points. Non, c'est trop classe. C'est trop classe. Ok. On va te tenter un rest and supply, juste pour rigoler. Non, Lilo, on peut faire que... On va recruter de la vermine, juste pour tanker le premier coup sur nous. Et défense, 14 sur 31. Oh putain, on lui remet un sacré coup derrière les oreilles, là. Très bien. On a la menace qui augmente. Toi, t'as de la vermine. On va continuer de recruter la vermine. On laisse un peu d'espace, comme ça, en plus, à Morgane pour finir. Là, on a infiltré. On est à combien ? 99 d'end shadow, laisse tomber. Sécurité 3. On a de la thune. On a de la thune ou pas ? Non, on n'a que 4 de gold. On va continuer de notre petit boulot dans le coin. On va le renforcer. Ok, donc là, ça frite sec, a priori. C'est quoi, ça ? Ah, c'est la baronnesse. La baronnesse, on ne la pas rename. On ne la pas rename. Bah ouais, on va faire ça. Toi, t'es toujours en mode, je rase la ville, s'il te plaît. Le signe là. Alors, allez-vous, celle qui... Il y en a une autre qui voulait nous attaquer, je crois. Attaque Morgane, c'est toi. T'as du mignon. 6. T'as frappé, tu feras comme un poussin. On va aller la contrer, tout simplement. Alors, on fait voir un peu les modifiers qu'il y a dans le coin. Grosse immunité, hein. Grosse immunité. 99. Voilà, parfait. On va aller contrer L. On va avoir gagné, là. On a 1% de la victoire. 103. Ouais, on a passé les 100%. Victory. As it was fated to be. Bon, bah, deuxième, les let's play, un Yasture. Gameplay vraiment différent. Ça, c'est cool de voir des choses différentes. J'avais du mal, un peu, au début, à avoir l'utilité qu'il y avait sur la folie. Mais, quand on voit l'efficacité de la chose, et le fait que ça fout tellement le bordel. Et là, on a vu différentes orientations de gameplay, très brutales avec la baronne. Et, bon, on a déjà vu la maladie. On a été capable d'éradiquer une bonne portion du continent au nord grâce à la maladie. C'était cool. Et, au final, l'armée des morts au centre aussi. Bon, après, il y avait beaucoup de guerres autour, donc ils n'ont pas pu s'organiser pour nous contrer. Mais, c'était une bonne chose. Bah, écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, je vous dirai à bientôt pour la suite de nos aventures. Allez, à bientôt tout le monde, et bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada